BIP Radio, l'invité. Je suis le docteur Franck Olivier Dermont, je suis dermato-vénérologue et exerçant qu'un tel privé à Cotonou. Alors docteur, le vitiligo, qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste ? Le vitiligo, c'est une maladie de peau qui est caractérisée par une perte de mélanocytes de la peau qui entraîne des dépigmentations des surfaces cutanées de différentes tailles. Quand on dit perte de mélanocytes, c'est que nous avons en général une disparition des cellules qui contiennent la mélanine. La mélanine, c'est le support noir. La mélanine, c'est celle qui nous protège en général du soleil. Plus on différencie la mélanine, plus on différencie les colorations raciales ou on peut dire aujourd'hui le phototype des individus. Cela veut dire qu'un noir qui vit ici au Nigeria, au Bénin, au Sénégal, il a beaucoup de mélanine. Donc phototype 6. Le vitiligo peut atteindre toutes les races en général. Seulement chez le noir, cela est frappant parce que la perte de mélanocytes, c'est plus qu'il n'y a plus de mélanine à un endroit donné. Et donc à ce moment-là, on peut voir de larges plages décolorées. Donc c'est ce qui est vraiment important à retenir. Cette présence de zones qui sont décolorées, qui sont hypopigmentées, ça peut choquer. Cela peut faire en sorte que les personnes se disent « mais qu'est-ce qu'il a ? » Mais c'est une maladie qui est totalement bénigne, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun risque sur la vie de l'individu. Mais elle a quelque chose de particulier, c'est son caractère affichant, surtout si elle apparaît sur des zones comme le visage, sur les mains. Et elle peut même déstabiliser de façon psychologique l'individu qu'il a. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce type de maladie ? Les causes ne sont pas encore très bien connues. Il y a des hypothèses qui disent que cette maladie est auto-immune, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme vont aller détruire les mélanocytes. Il y a certaines hypothèses également qui disent que cette maladie serait liée au fait qu'on ait d'autres maladies auto-immunes, telles que les maladies de base d'eau, les thyroïdites, les maladies thyroïdiennes, les maladies qui sont liées à des hormones. Pour l'instant, ce qui est en général connu également, c'est que cette maladie n'est pas contagieuse. L'hypothèse la plus souvent décrite, c'est qu'on dit souvent qu'il y a une transmission auto-zomique dominante, mais elle n'est pas toujours prouvée. Il faut dire également que cette maladie, ce n'est pas parce que je vis avec quelqu'un qui a le vitiligo que je ferai le vitiligo. Alors, est-ce une maladie héréditaire ? On peut dire que dans certains cas, étant donné qu'on ne connaît pas l'origine de la maladie, dans certains cas, elle est décrite comme étant familiale de transmission auto-zomique dominante et de pénétrance incomplète. Je pense qu'on peut l'acquérir s'il y en a dans les familles, parce que ça peut être une hypothèse génétique, mais tout cela n'est pas bien précis. Est-ce que le vitiligo se soigne ? Je vais d'abord commencer par deux, c'est une maladie dont on ne connaît pas très bien la cause. Donc, quand on ne connaît pas très bien la cause de quelque chose, les traitements sont de plus en plus aléatoires. Mais ce qui est important à dire en premier, en tant que médecin, c'est d'abord de se préoccuper de la santé de la personne sur le plan de vue psychologique. Parce que les gens, en général, qui l'ont, en général, ils ont un manque de confiance en eux, et puis il y a également le regard de l'autre. Donc, il faut faire en sorte que le patient prenne confiance en lui, et c'est la première des choses, puisque ce n'est pas une maladie qui va engager le pronostic vital. La deuxième des choses, il y a des traitements qui sont disponibles, et des fois qui marchent, mais des fois qui prennent beaucoup plus de temps. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons des dermocorticoïdes ou des corticoïdes intralésionnels qui sont utilisés, dans le but de faire repigmenter ces régions-là. Il faut savoir également que ces zones qui se dépigmentent doivent être protégées du soleil par des crèmes solaires pour protéger l'individu du soleil. Il est important de dire qu'également, dans certaines conditions, des grèves de peau peuvent être utilisées, c'est-à-dire du traitement chirurgical, si le traitement médical a échoué, et on peut aller jusqu'à même l'utilisation de la photothérapie dans certaines conditions. Y a-t-il un chiffre pour les cas de personnes atteintes de vitiligo ? En général, le vitiligo affecte 2% de la population. Le gros problème de cette maladie, c'est ce côté psychologique, ce côté, je l'ai dit, dévastateur, parce qu'il y a des larges plaques dépigmentées sur la peau de l'individu, et ça rend la peau non uniforme. Donc, on tient compte toujours de l'état psychologique de l'individu, et ensuite, on essaie de le rassurer et de mettre en place des traitements et de suivre cet individu, jusqu'à ce que nous avons des recolorations. Des fois, on est agréablement surpris, des fois, ça prend plus de temps, des fois, également, les retards à la repigmentation se font sentir. Donc, cette maladie traduit le fait aussi que l'homme est au-delà des questions de science, qui a également beaucoup d'inconnus, beaucoup d'équations, même dans la médecine goudaine de notre époque. Est-ce que toute tâche blanche sur la peau peut être considérée comme vitiligo ? Toutes les plaques blanches sur la peau ne peuvent pas être considérées comme le vitiligo. Il y a beaucoup de choses qu'on peut observer dans la sélescence cutanée, dans le vieillissement cutané, qui peuvent laisser apparaître des plages hypopigmentées. Il y a également l'utilisation de cosmétiques qui peuvent laisser des plages hypopigmentées. Il y a d'autres maladies telles que la lèpre, les hypopigmentations post-traumatiques, post-inflammatoires, peuvent donner l'asclérodermie, voilà, qui peuvent donner ce genre de plaques-là. Donc c'est pourquoi il faut consulter un dermatologue, et lui, il est capable de vous dire, voilà, c'est du vitiligo, c'est pas du vitiligo, et s'il a un doute, il va pratiquer une biopsie pour permettre d'en avoir le cœur net. Merci docteur. Merci, je vous en prie. Merci. 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 Merci.